La parole est à madame Erika Baraj pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Personne ne peut plus ignorer que la différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus aisés est de 13 ans. Aux alentours d'un niveau de vie de 1000 euros par mois, 100 euros supplémentaires sont équivalents à 0,9 années d'espérance de vie, en plus chez les hommes, de 0,7 chez les femmes, tandis que l'écart n'est plus que de 0,3 années et 0,2 aux alentours d'un niveau de vie de 2000 euros par mois. Au-delà des conditions maternelles, cette différence insupportable s'explique pour une part importante par ce constat. Quand on est pauvre, on mange peu, mais surtout on mange mal. Les dernières études montrent également que dès l'âge de 10 ans, un enfant d'ouvrier ou d'employé a 4 fois plus de risque de souffrir d'obésité. Ce chiffre fait écho au chiffre d'une calorie de fruits et légumes 5 fois plus chère que tous les autres aliments. Cet écart est plus important encore dans les territoires outre-mer. Une étude récente effectuée sur une cohorte de plus de 100 000 personnes a même conclu qu'une hausse de 10% de la consommation des produits ultra-transformés se traduisait par une augmentation de plus de 10% du risque de développer un cancer et un cancer du sein en particulier. Je remercie donc le rapporteur Loïc Prudhomme de nous donner l'occasion de débattre sur un sujet de santé publique majeur. Nous nous associons à cette démarche volontariste qui a le mérite de poser la malbouffe comme problème de société. La malbouffe est aujourd'hui conscientisée par beaucoup de consommateurs. Les mesures volontaristes doivent aider les Français à ne plus subir une alimentation mortifère qui de plus creuse les inégalités en s'additionnant à celles déjà existantes, qu'elles soient géographiques ou socio-économiques. Nous regrettons toutefois la manière dont l'examen s'est passé en commission des affaires sociales. A l'image d'ailleurs des propositions de loi socialiste, il y a trois semaines, la majorité les a vidées de leur article et n'avait pas souhaité débattre. Néanmoins, cette proposition de loi s'attaque dans son article 1 aux additifs. Si nous avons bien entendu nombre d'entre vous, de la majorité à droite de cet hémicycle, dire que ces dispositions étaient drastiques, plutôt que de les supprimer, vous auriez pu faire des propositions. Si nous connaissons à peu près la dangerosité des additifs alimentaires de façon séparée, pas ou trop peu d'études, c'est vrai, existent sur les conséquences des cocktails d'additifs. Comme le rappelait M. le rapporteur, les scientifiques s'accordent à dire qu'il est impossible d'étudier des milliards de combinaisons possibles et leurs conséquences. C'est pourquoi nous devons aborder ce sujet au regard du principe de précaution. Vous nous proposez un axe principal, l'éducation. Certes, bien sûr, il faut permettre à tous nos concitoyens d'être des consommateurs avisés et actifs, et non passifs. Il faut bien sûr de la prévention, bien plus qu'il y en a aujourd'hui, c'est évident. Et ce n'est pas moi, j'ai été co-rapporteur avec notre collègue Cyril Isaac-Sibylle, du rapport d'information sur la prévention santé en faveur de la jeunesse, qui vous dirait le contraire. Mais de nos travaux, il ressort qu'un euro dépensé en prévention, c'est environ 12 euros économisés à terme pour la sécurité sociale et autant de maladies, de handicaps pour nos concitoyens en moins. C'est évident et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et ce même rapport l'indique, il faut améliorer la qualité de l'offre alimentaire par des mesures contraignantes. J'ai deux exemples, si vous le permettez, à partager avec vous. Le premier exemple concerne les produits de dégagement, monsieur le ministre, qui sont pratiqués sur les territoires ultramarins. Des produits de la volaille, par exemple, que l'on retrouve dans nos supermarchés, des prix défiant toute concurrence. L'avantage que les prix procurent au pouvoir d'achat dans un territoire où le coût de la vie alimentaire est plus élevé de 28% en moyenne et où le taux de pauvreté de plus de 40% est pernicieux. Pernicieux car ces produits, chers collègues, vous ne les retrouverez pas dans vos assiettes hexagonales. Leurs origines trop floues et leurs qualités trop basses ne leur permettent pas d'être commercialisés ici, sur le territoire de la France européenne. Ce sont d'ailleurs des déchets économiques qui coûtent plus cher à détruire. On décide donc de les vendre ailleurs. La loi égalité réelle votée ici à l'unanimité en 2017 n'est pas appliquée, car pas de contraintes. Un autre exemple, dans les Outre-mer, un empoisonnement conscient, volontaire, au sucre, depuis très longtemps. Oui, on a dans les territoires ultramarins, dans des départements français, des taux de sucre supérieurs pratiqués au niveau national. Nous avons donc voté une loi en 2013. Pourquoi a-t-on ces taux plus élevés que la moyenne nationale ? Parce qu'on nous a expliqué que culturellement, nous étions habitués à manger plus sucré que les autres. Je ne sais pas qui a eu cette lumineuse idée pour justifier des taux de sucre plus élevés dans nos produits. Et donc, nous avons voté en 2013 la loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer. Et bien, vous le voyez, une loi adoptée, à défaut de sanctions. La situation est toujours la même. Les chiffres ne sont pas meilleurs. Et pourtant, de nombreuses associations, que je salue ici, prennent à bras le corps ces sujets, par l'éducation populaire, par exemple. Mais ça ne suffit pas. C'est aussi pour cela que nous soutenons cette proposition de loi. C'est pour cela qu'il faut contraindre par la loi et l'appliquer. C'est pour cela que nous devons nous soumettre aux recommandations de l'OMS. Nous sommes face à un système qui marche sur la tête et que nous laisserions prospérer. Les panneaux 4 sur 3 au bord des routes, les revues pour enfants, des smartphones et les applications pleines de publicité, la télévision dès le plus jeune âge, avec des messages publicitaires qui ne font que stimuler la consommation de produits néfastes et dont nous savons aujourd'hui qu'ils contribuent à des situations humaines insupportables, qu'ils contribuent à des maladies graves, parfois pérennes et mortelles, entraînant des millions de consultations chaque année, plus de médicaments et impactant de manière considérable la dépense publique de la Sécurité sociale, donc l'impôt. Qui sont les gagnants de ce système ? Où est l'intérêt général que nous sommes censés défendre, coûte que coûte, au nom de nos concitoyens ? Mes chers collègues, faisons fi de nos appartenances politiques. Nous avons tout ce qu'il faut. Regardons seulement ce que nous avons autour de nous dans nos circonscriptions en termes de maladies dues à la malbouffe. Je suis outrée de voir que ça ne bouge pas, ni sur le sel, ni sur le sucre, ni sur tout le reste. On voit défiler des gens qui se font amputer parce qu'ils ont du diabète, qui deviennent invalides, parce qu'ils ont des accidents cardiovasculaires, qui meurent. Et on laisse passer soi-disant parce que ce ne serait pas possible. C'est ce que nous avons entendu en Commission des Affaires sociales. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible. On a des études, des avis, des recommandations. Et là, il faut juste vraiment décider. Mes chers collègues, c'est donc tout l'enjeu de cette séance. Nous porterons, entre autres, des amendements pour protéger les consommateurs les plus modestes en interdisant les avantages promotionnels des produits non conformes aux recommandations de l'OMS, également sur les additifs alimentaires. Nous le savons, beaucoup de ceux qui sont autorisés nous contaminent. Parmi eux, certains sont même interdits dans d'autres pays. Nous avons, par exemple, le E-102, appelé Tartrasin, interdit en Autriche, en Finlande. Il y a le E-110, interdit aux États-Unis. Depuis 2009, il est apposé en tout petit sur les boîtes de conserve. C'est le cas sur le E-102. La mention, le E-102 peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Qui le voit ? Sérieusement. Lorsque l'on sait que les risques sont des crises chez les asthmatiques, il contient des produits multiples, cancérigènes, mutagènes, neurotoxiques, dont nous ne pouvons plus attendre. Entre la santé de nos concitoyens, la sécurité alimentaire, le principe de précaution d'un côté, le profit de quelques actionnaires de l'autre, nous devons être au rendez-vous. Nous avons le devoir d'investir cette dégradation quantitative au profit d'une alimentation plus saine et durable, qu'il permettra également de soutenir un secteur économique qui doit continuer à monter en gamme. Nous sommes persuadés qu'une amélioration continue de nos produits sera un gage de consolidation et de conquête de nouveaux marchés. C'est pourquoi le groupe des députés socialistes et apparentés soutiendra cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée Baraj.